Voici Laurie ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors y'a eu ça ! Le premier single de Laurie au top des ventes, donc extrait du premier album, ça s'appelle « Près de moi » et le premier album s'appelle « Près de toi ». Attention, c'est pas pareil. Et aujourd'hui y'a autre chose, y'a ça. Le deuxième single qui s'appelle « Je serai ». Voilà Laurie, mesdames, messieurs, je serai ta meilleure amie. J'espère que vous en vendrez 500 000 comme le premier. Alors vous avez une particularité. Vous êtes la première artiste française signée par une major du disque après que le titre ait été diffusé par Internet. C'est « PeopleSound.fr » qui diffuse des jeunes artistes. Personne ne voulait de votre disque, il faut bien le dire. Et puis finalement, ils l'ont mis sur Internet. Y'a eu 15 000 téléchargements en deux mois. Et puis voilà, quoi. Tu veux un bonbon ? Merci. Tiens. C'est extraordinaire cette histoire. Normalement, quand on te donne un bonbon, c'est un truc en échange. Alors Laurie, vous êtes la Britney Spears française. Ah, c'est toi ? C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Est-ce que comme Britney, vous avez fait vœu d'être vierge jusqu'au mariage ? Ah, ça ne vous regarde pas. Elle a fait ça ? Britney, oui. On dit beaucoup que je ressemble à Britney Spears dans la chanson professionnellement, mais après... Moi, c'est pas mal, attendez, parce que c'est une énorme star. Ah bah oui, après elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Toi aussi, tu fais ce que tu veux ? T'es pas obligé de faire comme elle ? T'es pas obligé de faire comme elle ? On a compris, on a compris. Alors, vous avez été invité à l'Elysée par Jacques Chirac et Bernie pour l'âme de Noël. C'est ça. Avant d'être mariée. C'est ça. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Bah, ça a été vraiment super. Enfin, moi, j'étais très, très fière parce que, bon, c'est pas tous les jours qu'on rencontre monsieur le président. Et puis, bah, après, j'étais très contente parce qu'il est venu me voir. Ah, ah, ah. Et il m'a dit, il m'a dit qu'il était très content parce que je donnais une belle image de la France. Oh, il est prêt. Eh, il est prêt à dire la France à toi quand même. Quel démago Jacques arrête un peu, là. Mais non, j'étais contente. Ah, il est sûr d'être élu, lui, hein. C'était avant ou après le bonbon ? C'est avant le goûter. Alors, vous appelez Laure, vous avez 20 ans, vous mesurez quoi, 1,67 ? J'ai pas encore 20 ans. J'ai avoir 20 ans le 2 mai. Tu as décidé de me faire chouette ? Ouais. Elle décidera... 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 C'est quand même. Désolée. Donc, votre renonce, c'est Laure. Oui. Vous avez quoi, 19, 20 ans ? 19 ans, mais je vais avoir 20 ans le 2 mai. Ouais. Vous mesurez quoi, 1,67 m ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Et vous pesez 52 kilos. Voilà. Très bien. Vous êtes né, alors c'est insensé, au Plessis-Bouchard. Ça s'invente pas, ça. Ça, il faut... Hein ? Dans le Val d'Oise. Faut prendre un pseudo de ville. Faut changer. Oh, c'est mignon ! Plessis-Bouchard. C'est une ville... Le Plessis-Bouchard. Le Plessis-Bouchard. Le Plessis-Bouchard. Le Plessis-Bouchard. Vous êtes une fille unique. Oui. Alors, au départ, de l'âge de 5 ans à l'âge de 15 ans, vous avez fait du patinage. Et ensuite, vous avez quitté... Vous étiez en sport et études. Donc, vous avez quitté le sport et études pour la chanson. Alors, à l'époque, évidemment, vous étiez beaucoup moins sexy que maintenant. Vous avez la queue de cheval. Oui. Les bagues dentaires. Les bagues. Ça a bien marché, remarquez. Vous avez des dents formides. Oui. Oui, ils en sont bien, les dents. J'ai bien fait de les mettre, les bagues dentaires. Et alors, bon, les garçons n'étaient pas fans de vous à l'époque. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y en a un. Vous étiez amoureuse de lui. Vous avez même pas regardé. Non. Et même pas essayé de vous connaître. Et vous dites, d'ailleurs, s'il m'appelle, qu'est-ce qu'il va se passer s'il vous appelle ? Ah bah, rien du tout. Déjà, vous décrochez. Bah, déjà, je décroche. Allo ? Oui, c'est moi. Oui, alors. Tu te souviens de moi, Laurie ? Oui, c'est moi. C'est lui. J'ai plus du tout. Non, bah... Moi, j'ai plus de bagues. Non, non, bah, il va rien se passer. Rien du tout, là. Ah non, bah, non. Tant pis, t'avais qu'en profiter à l'époque où j'avais les bagues dentaires et la queue de cheval. Oui. Oh, mais c'est bien, un peu de... Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir se venger un peu de sale coup pour nous état quand on était petite. Tant pis, t'avais fait un coup et qu'il y a un légume. Une courgette qui m'avait attaqué. Non, mais c'est vrai, en plus, tous ces amis, maintenant, ils vous demandent de les pistonner auprès des patrons de chaîne, auprès des compagnies de disques. Ça vous permet de choisir, maintenant, ceux qui sont intéressés, ceux qui vous aiment vraiment ? Ah, maintenant, je sais vraiment qui sont mes vrais amis, sur qui je peux compter, sur qui et qui j'ai confiance, quoi. Vous en avez combien lors d'amis, là, à la sortie ? Pas beaucoup. Si, tous ceux qui achètent tes disques. Oui, bah oui, bien sûr, mais des gens qui étaient là avant et que je sais qu'ils seront là après aussi. Oui. Quand tu remettras ton... Bon, c'est dur la vie de star, hein. Il y a un petit problème dont j'aimerais qu'on parle. Oui. Vous savez de quoi je veux parler, Laurie. Le 26 décembre, à Nantes. Ah, ouais. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà, Laurie, non, non, je vais raconter. Déjà, on n'est plus au Plessy Bouchard. Non, mais non. On s'est un petit peu déplacés. Bon, je vais raconter, vous me direz si c'est vrai ou pas. C'est quand même grave, parce que dire le 26 décembre à Nantes et entendre, ah ouais. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Non, mais non, il n'y a pas. Au départ, les places étaient à 240 francs. Puis comme ça ne marche pas très bien, ils ont vendu 120 francs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces pauvres gens qui avaient payé... Laissez-moi finir. Oui, allez-y, allez-y. Ces pauvres gens qui avaient payé 120 francs, ils arrivent. Pendant une demi-heure, ils voient un DJ. Après, pendant une demi-heure, ils voient un mec qui vend des CD de Laurie et puis des produits dérivés. Une demi-heure, une demi-heure pour 120 balles. C'est vrai que même Ray Charles, il chante plus à ce prix-là. Qu'est-ce qui s'est passé Laurie ? En fait, ce qui est tout simple, c'est qu'il y a des personnes, pas forcément des gentilles personnes, qui ont vendu un gala comme un concert. Quelle est la différence entre un gala et un concert ? Un gala, c'est un spectacle sur bande, c'est-à-dire sans musiciens. Bon, moi, j'ai toujours des danseurs derrière moi, donc il y avait les quatre danseurs. Donc c'est sur bande et c'est pendant une demi-heure. C'est ce que font la plupart des jeunes artistes pour débuter, pour s'habituer à la scène. Mais des showcase quoi. Voilà, pour après faire des grands concerts. Et ces personnes-là n'ont pas été cool avec le public et avec moi-même. Parce que quand j'ai appris la chose, j'étais sur place le jour même et j'ai rien pu faire, seulement honorer mon contrat. Et donc, je suis vraiment désolée pour eux. Dites-le à la caméra, dites-le à tous les Nantais. De toute façon, le problème se règle complètement. Parce que bon, moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je respecte mon public. Je n'étais pas du tout au courant. Et en fait, je voudrais leur dire qu'il va y avoir un concert qui va débuter une tournée en septembre 2002. Voilà. Et j'invite toutes les personnes qui ont été piégées, comme moi, à appeler le numéro qui est, je ne sais plus. Qui s'inscrit en bas de l'écran, c'est comme on fait à la télé. Et donc, on va leur envoyer une invitation, des invitations gratuites. Parce que, pour vraiment voir qu'est-ce qu'est un concert. Enfin, les gens qui organisent vos galas, en tous les cas, ne sont pas des gens très bien. Ils font changer. Ah, mais ça y est, c'est réglé. C'est réglé. On a déménagé du blé chez Moussa. Votre père s'en est occupé. Non, parce qu'on a eu peur, à un moment, que les producteurs, peut-être on s'est dit, les producteurs ne croient pas en elles. Donc, ils veulent ramasser le plus de blé possible, tant que ça marche. Alors que la tournée, effectivement, votre tournée démarre en septembre. Voilà, en septembre 2002. Et là, tout est bien carré, tout est bien pro. Il y aura dix musiciens, dix danseurs, des... Je suis rassuré, moi, tu ne peux pas savoir. J'étais inquiet, moi. Non, mais ça n'est pas, moi. Toutes les personnes qui ont été piégées recevront un petit appareil dentaire souvenir. Bien joué. J'étais enowsée en Angleterre. Bien joué. Bien joué. Bien joué.